C'est en compagnie de son homologue Burkinabé, Lucas Dofotiao, et des membres de son gouvernement présent à Ouagadougou, que le premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été reçu par le président du FASO. Le chef du gouvernement est allé transmettre les salutations du chef de l'état ivoire Kiyalassane Ouattara à son ami et frère Blaise Kompahoré. Également au centre des échanges, le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Occasion pour le premier ministre Duncan de rendre compte des travaux préparatoires du prochain sommet relatifs au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il a donné des conseils utiles pour l'accélération des différents dossiers et surtout pour que la rencontre qui va avoir lieu au mois de juillet ici puisse se passer dans de bonnes conditions. Bien sûr, il a profité de l'occasion pour parler de la situation dans la sous-région, notamment le dossier concernant le Mali et le dossier relatif au Nigeria pour Boko Haram. Et exprimer la solidarité de la CEDEAO sur ces deux dossiers. Dans cette même optique, le premier ministre ivoirien a rencontré le président du Parlement de la République du Faso. Daniel Kablanduncan et Apollinaire Sungalu Ouattara saluent l'excellence de la coopération parlementaire entre leurs deux pays. Ils ont aussi évoqué les modalités pratiques pour le succès du quatrième sommet relatifs au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prévus pour s'étenir en G2014 à Ouagadou.